On a un bitcoin au-dessus des 44 000 dollars, ça fait pas mal de biens, c'est l'un des plus hauts que le bitcoin a eu. En tout cas, il est dans l'un des plus hauts depuis très longtemps, puisqu'on n'avait pas eu des valeurs comme ça depuis le précédent bullrun, milieu 2022. Je voulais vous en parler parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un passage sur France Télévisions, notamment sur Télématin, et ce passage n'était pas super super cool vis-à-vis des crypto-monnaies. Je sais pas si quelqu'un l'a vu, je sais pas si quelqu'un en a entendu parler, mais depuis France 2 s'est fait un petit peu taper dessus par la communauté crypto, tout simplement parce que c'était un passage qui dénigrait globalement l'ensemble des crypto-monnaies. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été contacté par quelqu'un justement de France Télévisions, qui a pour objectif de faire quelque chose de pédagogique et de diffuser sur France Télévisions un documentaire en fait de l'information vis-à-vis des arnaques qui existent. Principalement les pyramides de Ponzi ou encore les personnes qui ont fait des achats parce qu'ils ont suivi la recommandation de quelqu'un qui était influent. Donc ça parle d'influenceurs numériques évidemment, mais ça parle aussi d'influenceurs qui n'ont rien à voir avec le domaine de la tech ou le domaine de la crypto. Comme par exemple un joueur de foot, un musicien, etc. Voilà pourquoi j'ai décidé non seulement d'être présent et du coup de faire un petit passage écran, mais surtout d'aider cette journaliste qui s'appelle Eleonore Truchat et qui a pour but de récolter des témoignages. Et là vous savez où j'ai envie d'en venir. Alors regardez, je vais vous donner un petit mail, c'est son mail à elle. C'est une journaliste qui du coup, vous pouvez la contacter en passant par ce mail là. Et elle va rechercher différents profils. Le premier profil, c'est si vous êtes prêt à faire un témoignage et que vous avez acheté une crypto-monnaie sous l'influence d'une personnalité publique. En gros, ce qui fait que vous avez acheté sans faire votre propre recherche. C'est ça le but. Le but, c'est la délégation de responsabilité, de confiance et que vous allez acheter quelque chose sans même regarder quoi que ce soit, sans même essayer de comprendre. Et in fine, vous êtes rentré sur une crypto nulle ou pire encore, un scam. La deuxième chose, c'est si vous-même vous connaissez des arnaqueurs ou vous avez déjà fait une arnaque et que vous voulez expliquer un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les méthodes. D'ailleurs, ce passage-là, quand il va être rediffusé sur YouTube, je mettrai le lien dans la description parce que je sais que vous allez être 20, 30 ou 40 000 à regarder ça sur YouTube. Globalement, au niveau du cours, vous le savez, je ne suis pas trader. Ce n'est pas moi qui vais vous parler longtemps de la lune, de l'angle droit, du triple bottom W, double shoulder et de l'analyse technique de Bitcoin. Mais globalement, on a un Bitcoin au-dessus des 44 000 dollars. Ça fait pas mal de biens. C'est l'un des plus hauts que le Bitcoin a eu. En tout cas, il est dans l'un des plus hauts depuis très longtemps puisqu'on n'avait pas eu des valeurs comme ça depuis le précédent bull run, milieu 2022. Et pour le coup, c'est pas mal. Que ce soit pour certains projets qui se lancent et qui ont des bons résultats ou que ce soit tout simplement pour tous les membres de cet écosystème qui regagnent de l'intérêt. Vous le savez, quand les crypto-monnaies sont plutôt hautes, ça génère également de l'intérêt. Il y a des gens qui s'intéressent à cet écosystème, qui le font vivre de par l'intérêt qu'ils y portent, de par les financements qu'ils y apportent et de par le fait que ça donne également du grain à moudre aux différentes entreprises. Et aujourd'hui, avec un Bitcoin à 44 000 dollars, beaucoup de gens sont plutôt à l'aise. À savoir également Ethereum plutôt, 2250 dollars, même s'il est faible vis-à-vis de Bitcoin. Il est vraiment faible. Bitcoin est à 20 000 dollars de moins que son ATH. Et là, pour le coup, quand on regarde Ether, il n'est même pas à 50% de son ATH, il est plus vers les 35-40%. Donc Ether, plus faible, mais on le sait quand il y a des phases de valorisation. Avant qu'il y ait une valorisation de l'ensemble des plus petites crypto-monnaies, c'est très souvent Bitcoin qui est le métronome et qui est le poumon de ce marché, qui vient capter le plus de valeur. D'ailleurs, sa dominance est relativement haute. On doit être, voilà, 52,3%. Ce qui veut donc dire que Bitcoin à lui seul représente 52% de la valeur de tout l'écosystème crypto. Et si on rajoute Ether, Bitcoin plus Ether, c'est presque 70% de la valeur de tout le marché. Pour vous dire à quel point ces deux géants représentent tout. L'ETF Bitcoin au comptant, les barrages avec la SEC, de la SEC, pardon, devraient bientôt céder. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça y est, ça fait des mois qu'on nous bassine avec ça. Et finalement, c'est pas plus mal pour le prix du Bitcoin, bien qu'il y ait des questions idéologiques qui se posent sur les fondements de Bitcoin, sa décentralisation. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir BlackRock, la plus grosse entreprise du monde, venir acheter du Bitcoin à la pelle ? Peu importe, en tout cas, ça a fait monter le Bitcoin, ça l'a fait décoller des 19 000 dollars pour venir statuer aujourd'hui aux 44 000 dollars. Et on attend, en tout cas jusqu'à présent, une deadline au 10 janvier, la première acceptation d'un ETF Bitcoin spot. J'ai fait une vidéo intégrale dessus qui s'affiche à l'écran si vous êtes sur ma chaîne YouTube secondaire, dans laquelle je vous explique pourquoi ça a de grandes chances de faire monter le prix du Bitcoin. Et depuis que la vidéo est sortie, évidemment, le prix a décollé comme beaucoup de gens l'attendaient. Malgré tout, deux choses. Premièrement, la SEC retarde, ralentit, trouve des excuses, peu importe, mais en tout cas, c'est lent. Et pour l'instant, la SEC est son grand, grand gourou. Gary Gensler ne semble pas vouloir autoriser ce produit financier. En tout cas, on sait qu'ils ont une deadline. Et la plupart des analystes dans le monde et même des personnes de la SEC elles-mêmes disent que ce n'est pas une question d'accepter ou de refuser ce produit. C'est une question de quand est-ce qu'il sera accepté, quand est-ce qu'il sera disponible. Et ça, il semblerait que ce soit très bientôt. La plupart des gens s'attendent à mercredi, c'est-à-dire le 10 janvier. Affaire à suivre, mais en tout cas, j'ai une petite question. On le sait tous, on s'attend à ce que ça valorise le marché. Je vous le rappelle, c'est un setup technique. Ce produit financier ne veut pas dire que plus de gens vont acheter du Bitcoin. Ce produit financier veut dire que les institutions financières mondiales sont un produit qui permet aux grandes entreprises d'en acheter massivement. Mais c'est de la tuyauterie, c'est de l'infrastructure. Ce n'est pas ça qui fait qu'il y aura 10 fois plus de demandes demain. Par contre, s'il y a 1000 euros de produits vendus, il faudra acheter 1000 euros de Bitcoin et donc ça va générer de la demande. Et c'est ça qui a fait monter le prix. Je vous renvoie vers cette vidéo très très intéressante que je vous invite à regarder pour vous éduquer. Ça m'a permis moi-même de nuancer un petit peu ma vision des ETF. Surtout que Bitcoin a fait plus de fois deux depuis le début. Cette vidéo, je vous recommande de la regarder. Pourquoi ? Déjà, c'est du grand angle crypto. J'aime beaucoup beaucoup ce qu'ils font. Et là, en gros, ce qu'ils vous expliquent, c'est que oui, c'est de l'infrastructure, c'est de la tuyauterie, mais ce n'est pas ce qui fait qu'il va y avoir plus de demandes sur Bitcoin. Et donc, le fait que ça ait valorisé autant Bitcoin sur une très courte période de temps, ça fait que, attention, parce que sur du très court terme, peut-être qu'on surévalue ce que ça peut faire. Sur du long terme, oui, ça risque d'apporter de la liquidité, mais sur du court terme, ça va peut-être perdre de la valeur. D'ailleurs, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que, depuis quelques jours, on voit tout le monde dire ça va sell the news, des clagneuses va sortir, tout le monde va vendre son Bitcoin, ça va se péter la gueule. Et du coup, c'est devenu un peu plus menaçant. Et on en vient à ce fameux 4 janvier, où il y a eu un doute, d'accord, un expert qui a dit « Oh, qu'est-ce qui se passe si c'est rejeté pour le 10 » ou alors si la SEC redemande encore des délais. En quelques secondes, Bitcoin perd 10% de sa valeur et est parti de 44 400 dollars, a tapé une hausse soudaine d'un peu plus de 10% et il a touché les 41 500 dollars sur certaines plateformes. Autant vous dire que les gens qui étaient positionnés en longue, c'est-à-dire pari à la hausse, eh bien tu te fais complètement roast et c'est ce qui s'est passé. Un roast énormissime avec 646 millions de dollars de liquidation pour ceux qui s'amusaient avec des effets de levier. Parier à la hausse ou à la baisse, c'est une chose les amis, mais là dites-vous que le marché en 4 heures, il a recte 512 millions de dollars de longue. Imaginez les mecs qui short, qui ont eu raison, mais qui pour le coup, quand ça a perdu très très vite, le cours a regagné, parce que vous le savez, pendant que je vous parle, on est quand même revenu à 44 200 dollars. Il y a des gens qui ont réussi à perdre de l'argent même en shortant là-dessus. Enfin bref. L'airdrop dimension, faites très attention. À chaque fois qu'il y a un airdrop, par définition, ça veut dire que vous êtes peut-être éligible à de la crypto-monnaie gratuite qui va tomber dans votre portefeuille. C'est donc par définition l'endroit parfait pour mettre une arnaque et pour que les plus débutants se fassent vider leur compte. Je vous invite les amis à bien vérifier d'être sur le lien officiel. Et voilà, c'est celui-là. Globalement, la plupart du temps, c'est pour ceux qui ont staké de l'Atom ou ceux qui ont staké du Celestia. Si vous en aviez staké, vous pouvez vous rendre sur le lien que je viens de mettre dans le chat et qui est maintenant épinglé. Et ça va vous permettre de venir, de vous connecter. En attendant, vous avez encore 14 jours à peu près pour Claim. Vous vous connectez, vous mettez vos différents portefeuilles, vous venez checker l'adresse que vous allez taper et ça va vous dire si vous êtes éligible ou non. Et attention, vous pouvez checker Celestia et Atom pour augmenter le nombre de tokens que vous allez choper. Le minimum, je crois que c'est 33. Alors à savoir, j'ai une bonne nouvelle pour vous tous, les amis, il y a de très, très, très grandes chances que vous gagnez plus. En effet, ça c'est le montant minimum. C'est-à-dire que Dimension a calculé si 100% des gens qui sont éligibles réclament leurs tokens, voici ce que vous, vous allez recevoir. Mais s'il y a deux fois moins de monde, vous aurez deux fois plus de tokens. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on aura le résultat dans 13 ou 14 jours. Celsus s'apprête à Unstake 464 millions de dollars d'Ether. Dans sa restructuration, on ne peut pas savoir, mais on peut imaginer que ces 206 000 Ethers vont servir à être restructurés, à payer certains créanciers ou à couvrir des dépenses de leur chapter 11. Et à ce moment-là, ça peut faire peur et on peut imaginer qu'ils vont mettre une pression vendeuse de 200 000 Ethers, soit 1,5 milliard de dollars. On n'espère pas. Alors même qu'il n'y avait que 26 validateurs en attente de retrait hier, c'est maintenant plus de 510 000 Ethers qui sont en attente sous 32% appartenant donc à Celsius 54,2 à Figment. Curieux de savoir c'est quoi le délai ? Les amis, je continue. Michael Saylor, le CEO de MicroStratégie, l'entreprise qui détient presque le plus de bitcoins au monde. Ils en ont 190 000, je crois, si je ne dis pas de bêtises, presque 1%. 0,9% aujourd'hui. Il va vendre entre 300 à 400 000 options d'achat de sa propre boîte. 5 000 par jour pendant les 4 prochains mois pour lisser l'impact que ça va avoir sur le marché. Ça n'a pas vraiment affecté le prix de MicroStratégie en bourse. Il explique juste que il se verse 1 euro symbolique de salaire depuis les 7 ou 10 dernières années, depuis la bulle d'Internet. Il a envie de prendre du cash, tout simplement. Et il a également envie de pouvoir avoir de la liquidité pour acheter du bitcoin en perso. Comme quoi, au moins, c'est très clair. Voilà, ça, c'est MicroStratégie en bourse. Globalement, ils se portent plutôt bien dans l'ensemble. La dernière fois qu'ils ont pris un petit décollage comme ça, c'était au dernier bull run parce qu'évidemment, ils ont tellement de bitcoins, ça suit le cours du bitcoin. Et la bulle Internet. Les amis, on avance digital. Currency Group rembourse ses dettes. En tout cas, 1 milliard de dollars qui ont été rendus à l'un de ses créanciers, principalement Genesis. Et ça va faire beaucoup de bien à tout le monde parce que Genesis détenait beaucoup, 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 beaucoup d'argent à plein, plein, plein de tiers qui ne pouvaient pas rembourser leurs clients jusqu'à présent. Donc, ça va renflouer en partie Genesis et donc potentiellement d'autres structures qui avaient des dettes chez Genesis directement. Affaire à suivre. Paraswap. Alors ça, je vais vous en parler, les amis. Ça n'a pas eu d'impact sur le prix, mais il y a eu une décision qui n'a pas fait l'unanimité d'ailleurs. Il y a des parties de la team qui n'étaient pas d'accord. Bref, Paraswap vient de brûler 10% de sa supply. 10%, d'accord ? Donc, enfin, vient de brûler. Ça a été voté. Je ne crois pas que ce soit encore fait. Supply non émise. Paraswap, d'accord ? On brûlait. 200 millions de PSP vont brûler. C'est-à-dire la tranche année 3 qui devait être donnée à la team. C'est un truc de barge. Ça n'a pas eu d'impact sur le prix. Après, ça n'a pas encore été réalisé ici. Mais pour le coup, il y a circulating supply à 744 millions de jetons en circulation seulement sur 2 milliards. Dites-vous qu'il y a l'équivalent de 33% de la supply en circulation qui va être brûlée et qui, du coup, n'arrivera jamais. En tout cas, ils ont respecté la volonté décentralisée de la commu. Donc, que ça plaise ou que ça ne plaît pas, Paraswap va s'exécuter parce que c'est ce qu'ils font quand c'est un vote qui est décentralisé. Sous-titrage Société Radio-Canada